Après ses attaques contre Zidane, le sort de Noël le gras est scellé. Le ministère français des sports avait diligenté une mission d'audit sur la Fédération française de football, à l'automne dernier, soit bien avant l'affaire Legras et Zidane. Le rapport provisoire de cette mission d'audit a été dévoilé, lundi 30 janvier, par plusieurs médias français. Les rédacteurs du rapport n'ont pas été tendres envers le président de la Fédération française de football, allant jusqu'à contester sa légitimité dans le football français. La mission considère que, compte tenu de son comportement envers les femmes, ses déclarations publiques et les défaillances de la gouvernance de la Fédération de football française, M. Legras ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français, peut-on lire dans un extrait du rapport. Les dirigeants de la Fédération française de football, à leur tête le président Noël Legras, ont jusqu'au 13 février 2023 pour prendre connaissance des conclusions de la mission d'audit et y répondre, avant publication du rapport définitif et contradictoire.